J'ai fait les statistiques en rapport avec les pays qui évoluent du point de vue technologique. Quand on prend seulement les hommes dans la technologie, c'est qu'on considère qu'il y a la moitié des potentialités de son pays. Mais quand on y ajoute la femme, on obtient la totalité des potentialités. Je m'appelle Joséphine Desé, je vais commencer ma licence en programmation. J'ai choisi l'informatique comme option à l'université parce que je voudrais résoudre certains problèmes avec les NTIC. L'un de mes projets, c'est SOS MAM. Je m'attends à ce que ça se surveille avec une marge d'erreur trop petite, en tout cas la femme enceinte. Ça permettrait de déterminer beaucoup de maladies, de les traiter à temps et baisser notre taux de lourde à gripper. Le premier obstacle que je suis en train d'anticiper, c'est le problème des copies des projets. Je ne le dis pas dans un mauvais sens, mais notre pays a un peu du mal à soutenir des projets. Alors ça se pourrait que quelqu'un d'autre dans notre pays le prenne et le développe. Vers janvier, j'ai postulé dans un concours Miss Geek Africa à Akigali. Bon, heureusement, j'ai été sélectionnée et j'ai remporté la finale. Je suis en train de me voir comme une femme à la tête d'une certaine technologie, surtout en intelligence artificielle. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada